Environ la moitié des habitants de 15 grandes villes, parmi lesquelles Madrid et Barcelone, pourront profiter de ce service. Deux autres pays européens, la Grande-Bretagne et la Suisse, sont également prêts à lancer le service 5G. Le britannique II et le transporteur suisse Sunrise sont tous deux équipés du matériel et de la technologie Huawei. Le lancement d'un réseau 5G conçu par Huawei en Europe intervient alors que le gouvernement des États-Unis fait pression pour exclure la société de technologie chinoise, la qualifiant de risque pour la sécurité. Les sanctions américaines, dans une certaine mesure, ne visent pas uniquement la Chine, mais affecteront également leurs propres entreprises ainsi que les entreprises de ses alliés du monde occidental. Je pense que Huawei est très compétitif par rapport aux autres marques, donc il ne devrait pas la jalouser. Je la considère comme étant très sûre et son système de mode basse ainsi que de nombreux autres aspects font que les gens font confiance à cette marque. Je ne pense pas que les États-Unis font la bonne chose. Le monde occidental tout entier plaide pour un marché libre, mais refuse à l'Est d'accéder à ce marché. Alors à qui s'adresse ce marché libre ? Est-il uniquement destiné aux Occidentaux tout en excluant les gens de l'autre côté du monde qui ont besoin d'élever leur famille comme nous ? Un marché libre est un marché libre. Il ne devrait pas seulement profiter à un certain groupe de personnes. Il y a un certain groupe de personnes qui ont besoin d'élever les philanthropy. On a un certaine groupe de personnes qui ont besoin d'élever ce marché libre. L'est-il n'est pas important ? L'est-il n'est pas important ? Sous-titrage ST' 501